... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal de vive tension. Ce jour, au marché central de Yaoundé, de violents affrontements ont éclaté entre commerçants et agents munis de la police municipale. C'est l'interpellation d'un commerçant qui a mis le feu au poutre, transformant ainsi l'espace marchand en un véritable désordre total. Alors que le climat social reste tendu au Cameroun, des jeunes interpellent Elections Cameroun. Cette couche sociale saisit l'occasion de la semaine qui leur est consacrée pour appeler ELECAM à faire preuve de responsabilité et d'impartialité. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. D'abord, cette scène d'affrontement ce matin entre vendeurs ambulants du marché central de Yaoundé et agents de la police municipale. À l'origine des affrontements, la confiscation des marchandises suivie de l'interpellation d'un commerçant. Il a fallu donc l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme. Le reportage de Marcelin Gansop. Opération chasse à l'homme en fin de matinée au marché central de Yaoundé. Des commerçants et autres vendeurs à la sauvette sont aux trousses des agents de la police municipale en service à la communauté urbaine de Yaoundé. A l'aide des pierres et divers objets qu'ils lancent dans tous les sens, ces derniers manifestent leur courroux après une énième descente musclée de Awara, comme on l'appelle dans la capitale. Une descente qui s'est soldée comme à l'accoutumée par la confiscation de plusieurs marchandises, mais surtout par l'interpellation d'un vendeur qui a tenté de s'opposer aux agents de la police municipale. Et c'est cette interpellation qui a mis le feu aux poutres, puisque dans la foulée, les vendeurs ambulants vont décider de ne pas se laisser faire. C'est très grave, le marché central à Awara contre les trouveteurs, c'est très grave. Il a fallu l'intervention des policiers venus en renfort pour que la situation soit maîtrisée, non sans quelques dégâts matériels, puisque deux véhicules, dont celui du chanteur Niangono du Sud, par ailleurs commerçants au marché central de Yaoundé, vont être endommagés. Ce n'est pas la première fois que la tension monte entre les agents de la communauté urbaine et les commerçants ambulants. Après la pause observée ces derniers temps, due notamment à la présidentielle, l'opération de déguerpissement et d'assainissement des principales artères du centre-ville de Yaoundé a repris de plus belle, ce qui n'est pas du goût des vendeurs ambulants qui disent avoir besoin d'un peu d'espace pour chercher leur pain quotidien. Entre les deux parties, c'est constamment le jeu du chat et de la souris, avec quelquefois des débordements, comme ce vendredi 8 février. Et le Cameroun perd le prix des exactions des forces de l'ordre sur le front de guerre contre Boko Haram. C'est ce qui justifie la réduction de l'aide militaire américaine. L'analyste politique et sécuritaire Joseph Leangoula, qui fait l'observation, note également que la décision du gouvernement américain est lourde de conséquences sur le plan économique et même technique. Rodrigue Nguassi, Aïc Cyril. C'est une décision lourde de conséquences que viennent de prendre les États-Unis d'Amérique. Celle de revoir l'aide militaire au Cameroun, qui était du reste multidimensionnelle. Il y a une coopération militaire qui repose notamment sur la lutte contre Boko Haram et la lutte contre l'insécurité maritime, c'est-à-dire la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. La formation des forces armées camerounaises consiste aussi au perfectionnement des unités d'élite de l'armée camerounaise, notamment dans le cadre des opérations de contre-insurrection, à savoir celles qui sont engagées contre Boko Haram dans les régions de l'extrême nord. Il y a également un soutien à la collecte du renseignement et aux missions de surveillance. Il y a aussi une coopération en matière d'appui logistique avec du matériel de pointe pour le renseignement, pour le transport des troupes. Et puis, un autre volet, c'est la maintenance de ce matériel-là. Selon Joseph Leangoula, analyste politique et sécuritaire, les États-Unis ne suspendent pas définitivement l'aide militaire. Ils procèdent plutôt à une réduction qui touche des aspects bien précis. Nous avons édiqué la cagnotte qui est de l'ordre de 17 millions de dollars et les secteurs qui devaient être affectés, notamment dans le cadre de ces coupes de LED. C'était notamment l'achat d'un certain nombre de radars, c'était du matériel militaire, du déplacement, etc. Cette coopération n'est pas interrompue de façon globale. Elle affecte un certain nombre de secteurs, mais il y a des autres espaces sur le terrain militaire, notamment la coopération perdue, à savoir la présence des troupes américaines dans la région du nord qui font des missions de renseignement et de surveillance. Il reste des 310 AIS. C'est un programme de formation et de renforcement des capacités accordées, notamment par le département de la défense aux forces armées camerounaises, démeurent. Donc c'est une partie de la coopération qui est interrompue, mais pas l'ensemble de la coopération militaire. Sur les raisons de cette réduction, le spécialiste cite les exactions des forces de l'ordre qui ont empoisonné les relations entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. Les soupçons ou les allégations de violations graves des droits humains portés contre l'armée camerounaise ont empoisonné un tout petit peu les relations entre les États-Unis et le Cameroun. Face au rapport d'Amérique international, celui qui remonte à 2017, où cette ONG épingle les forces armées camerounaises, notamment les éléments du bataillon d'intervention rapide, de se livrer à des actes de tortue, y compris dans des bases militaires où se trouvent des instructeurs américains, puis avec l'éclosion de la crise anglophone, il y a un certain nombre de rapports qui épinglent de nouveau l'armée camerounaise. Il existe une loi aux États-Unis qui interdit au département de la défense de coopérer avec des armées qui sont soupçonnées de violer impunément les droits de l'homme. L'impact de la réduction de l'aide militaire américaine est non négligeable pour le Cameroun, notamment sur les plans financiers et techniques. Le Cameroun est aujourd'hui confronté à plusieurs foyers de tensions, ce qui en fait un pays qui est militairement acculé, mais aussi économiquement assicié par des crises qui prélèvent de plus en plus ou qui se taillent la part du lion dans le budget de l'État du Cameroun. Mais cet impact est aussi un impact opérationnel. Vous voyez, le Cameroun est confronté à des menaces nouvelles, des menaces diffuses, des menaces dites asymétriques qui demandent certaines forces spécialisées, qu'on appelle bien entendu des forces spéciales, et les États-Unis, dans le cadre de leur implication dans plusieurs foyers de tensions dans le monde, disposent de cette expertise-là. Et c'était cette expertise qu'elle essayait de transférer, notamment aux soldats camerounais. La nature ayant horreur du vide, Joseph Leangoula, analyste politique et sécuritaire, souligne que le retrait partiel des États-Unis d'Amérique peut aussi ouvrir des brèches à d'autres puissances, notamment la Russie et pourquoi pas la France. Et comment réagit le Cameroun après cette coupe de l'aide financière américaine ? Eh bien, d'après la décision prise par Washington, le gouvernement garde le silence. Aucune communication officielle n'a été faite jusqu'ici. Il y a un profil bas, manifestement, pour se réajuster. Explication avec Guy Zogou. Donc, je vous le disais il y a un instant, comment le gouvernement réagit après cette coupe de l'aide financière américaine ? Eh bien, après la décision prise par Washington, le gouvernement garde le silence. Aucune communication officielle n'a été faite jusqu'ici. Un profil bas, manifestement, pour se réajuster. Guy Zogou, pour plus de précisions. Alors que les sanctions militaires américaines sont effectives contre Yaoundé, le gouvernement camerounais ne s'exprime guère sur cette question. Plutôt prolique ces dernières semaines, notamment au sujet des marches blanches du MRC et des arrestations qui ont été enregistrées après celles-ci parmi les journalistes, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est muré dans le silence. Mais c'est dans les symboles qu'il faut lire la réponse du gouvernement aux sanctions américaines. Lors de l'audience accordée par le ministre de la Communication à l'ambassadeur des États-Unis, des signaux ont été envoyés par Yaoundé. D'abord, à son arrivée au ministère de la Communication, Peter Henry Barlérin a été accueilli par la chargée de la communication de ce ministère, qui a rang de sous-directeur. Par ailleurs, la durée du tête-à-tête entre le diplomate américain et René-Emmanuel Sadi, près d'une heure, laisse supposer que les échanges n'ont pas uniquement porté sur les aménités entre les deux hommes. Enfin, l'humeur maussade du diplomate américain, qui est apparu le visage fermé et grave devant la presse, indique, d'après des indiscrétions, que le porte-parole du gouvernement camerounais a pu s'étonner de la décision américaine. En définitive, tout porte à croire que le gouvernement préfère la jouer profil bas devant des sanctions militaires américaines et use de la discrétion dans ce dossier. Alors que le climat social reste tendu chaud, Cameroun déjeuner, interpellent ELECAM. À l'occasion de cette semaine de la jeunesse, ils souhaitent voir l'organe à charge des élections prendre plus d'initiatives pour favoriser leur participation aux prochains scrutins. Dans cet esprit, ils ont donc appelé Elections Cameroun à se montrer plus innovant et impartial dans la gestion du processus électoral. Georges Mitterrandam, Donald Brice, Camgan. Comment inscrire le maximum de citoyens sur les listes électorales ? C'est l'une des questions auxquelles Elections Cameroun est quotidiennement appelé à répondre. Qu'est-ce qui vous empêche de saisir l'opportunité qu'offre la généralisation des téléphones Android pour atteindre la cible ? Demande un participant au régional d'ELECAM pour le littoral. Tout le monde s'adapte déjà au numérique. Il faudrait que l'ELECAM, en mettant des mécanismes bien définis. Les jeunes iront et suivront les différentes étapes pour pouvoir s'inscrire. Ça va faciliter parce que de nos jours, beaucoup de personnes sont occupées au travail, des fois dans leurs activités personnelles. Ce n'est pas évident. Les délais de confection des cartes d'électeurs sont trop longs, estiment un autre intervenant. Conséquence, cela ne favorise pas, à son sens, la participation du grand nombre de votes, ajoute-t-il. Si les délais sont réduits, comme je le disais tout à l'heure, ça peut amener les citoyens à s'intéresser à cela. Vous voyez, ça peut être un problème au niveau de la crédibilité de l'ELECAM. Les gens se disent que plus de délais sont longs, c'est pour les décourager à aller récupérer les cartes. Lors du dernier scrutin, des leaders d'associations de jeunes disent avoir observé des situations polémiques dans les bureaux de vote. ELECAM devrait pouvoir montrer qu'il n'y a pas d'intention incorrecte dans ces cas-là. Je ne pense pas qu'on ait pu avoir tout le contrôle. Si les gens n'arrivent pas à trouver un moyen d'écraser toutes les cartes qui sont en cours, je ne comprends pas que peut-être ils aient pu trouver un moyen de pouvoir empêcher que ces personnes puissent voter également avec ces multiples cartes. Après ces observations et remontrances des jeunes à l'endroit de l'ELECAM, des pistes et des réponses après écoute. Le ton franc de ces rencontres participe de cette transparence-là. Nous ne voulons pas faire de langue de bois. Lorsque, par exemple, les citoyens constatent qu'il peut y avoir encore des décédés sur les listes électorales, pourquoi leur dire qu'il n'y en a pas ? Il y en a, mais il faut leur expliquer comment ça se fait qu'il y en a. Lorsque nous n'avons pas d'informations sur le décès, comment on va faire pour radier la personne, etc. C'est un exemple. Et donc, voilà pourquoi le ton est franc. La rencontre est certes traditionnelle en cette semaine de la jeunesse, mais dans l'esprit, il y a les prochaines élections locales, scrutins populaires pour lesquels bon nombre de jeunes manifestent des intentions de candidature. Et nous restons toujours avec cette jeunesse au Cameroun, face au chômage grandissant. De nombreux jeunes optent pour l'auto-emploi, seuls ou encore en groupe. Ils essaient tant bien que mal de mettre sur pied des entreprises et se frayent un chemin. Quelques-uns d'entre eux s'expriment dans ce reportage de Gladysidi. Des jeunes se mettent ensemble pour barrer la voie au chômage et subvenir à leurs besoins. Ils ont décidé de ne plus attendre les promesses du gouvernement, mais de maximiser leurs chances de réussite via le partage de connaissances. Les produits de consommation de base, que nous connaissons pratiquement la formule de fabrication ou de montage des industries, ces produits même nous les importons. On constate que nous les importons souvent jusqu'aux oranges, ce qui n'est pas sérieux pour un pays qui regorge un potentiel agricole comme le nôtre. Donc il est question que les gens se retournent un peu vers la production et laissent un peu le volet consommation. Ces jeunes, issus de différentes couches sociales, mutualisent leurs efforts pour tirer leur épingle du jeu dans le siècle parfois fermé de l'entrepreneuriat jeune. En tant que jeune, je suis déjà venu avec un projet. Ce projet porte sur l'éducation au Cameroun. Ouvrir un centre national de coaching académique et de préparation au concours parce que nous nous rendons compte que beaucoup de jeunes, c'est après le baccalauréat qu'ils se posent des bonnes questions, des questions qu'ils auraient dû se poser bien longtemps à l'avance, lorsqu'ils étaient au secondaire. Il faudrait qu'il manque généralement cet accompagnement-là. Généralement, on ne sait pas exactement pourquoi faire la C, pourquoi faire la A, pourquoi faire la technique, ainsi de suite. L'auto-emploi se présente aujourd'hui pour ces jeunes comme la seule option pour sortir du chômage. Ensemble, nous allons investir dans les projets, les entreprises de production et de consommation locale. En même temps, nous allons les encourager à se retourner vers la consommation locale. Parce que si nous produisons local et nous consommons local, ça va résoudre le problème de perte de dévice que nous endurons. Comme eux, de nombreux autres jeunes Camerounais ont décidé de se mettre à leur propre compte. Seul bémol, ils ne maîtrisent pas toujours les rouages de l'entrepreneuriat, d'où la durée de vie, parfois très courte, des start-up. Rendons-nous à présent du côté de Bankim. Jadis, un bastion de production du café, peine aujourd'hui à booster sa culture, notamment à cause des difficultés que rencontrent les planteurs de cette localité du Mayo-Bagno. Le manque de moyens de locomotion et des structures d'encadrement, notamment freine la production. et ce manquement a été porté à la connaissance du ministre du Commerce, Luc Magloa Bagara Tangana. Jean-Bless nous paye, Sylvestre Zangaou. Bankim, dans le Mayo-Bagno, région de la Damawa. Ici, subsistent encore quelques plantations de café. Là où Jadis, elles s'étendaient à perte de vue. Les producteurs qui tentent de maintenir le cap rencontrent plusieurs difficultés pour sortir leurs produits les champs. et la main d'œuvre qualifiée se rarifient à cause de l'insuffisance des structures d'encadrement. Ces difficultés ont été portées à la connaissance du ministre du Commerce par le maire de Bankim, Philippe Ndjoué, profitant du lancement de la campagne caféière 2019 par Luc Magloa Bagara Tangana. Messieurs les ministres, pour vendre, il faut au préalable produit. Pour produire, il faut disposer du matériel végétal de haute qualité. La culture du café fait partie de l'ADN des populations de notre commune. Notre arrondissement dispose de 14 structures d'encadrement agricole avec un personnel qualifié, mais aucun moyen de locomotion n'est disponible. Sur 11 structures d'encadrement de proximité, une seule est construite à Niamouya, sans oublier l'insuffisance créable du matériel végétal. A Bankim, les techniques d'entretien de café sont peu adaptées, même si la localité garde son ADN de zone productrice de café, avec une production de 1000 tonnes en 2018. Le ministre du Commerce s'engage donc à accompagner les producteurs de café à Bankim. Cette invitation du gouvernement a dit à Bankim, nous vous avons, nous veillons sur vous, vous devez retrouver votre place, votre place d'entendre, la place de leader, pas simplement régionale, même leader nationale dans la production de café. Et nous le disons parce que nous nous situons maintenant dans un horizon, dans une ouverture, dans un esprit de large, large ouverture des marchés, notamment avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit d'un marché unique, en Afrique, un marché commun. Les défis sont énormes dans ce contexte, le Cameroun ayant perdu sa place dans le classement des grands producteurs de café. Il faut donc se mettre au travail. Il était important de venir dire aux populations de Bankim, à travers elle, à toute la population camerounaise, nous avons là une opportunité exceptionnelle. Luc Maglon Barga Tangana a instruit ses proches collaborateurs à prendre des dispositions pour améliorer les conditions de travail des producteurs de café dans le maillot bagno. Et comment réduire les contraintes liées au financement des entreprises au Cameroun ? C'est le casse-tête de nombreux patrons de sociétés. La faute au contexte économique morose, mais surtout au caractère limite des ressources, des outils modernes, existe comme le recours à la bourse. Mais là aussi, les entreprises ne sont toujours pas dans les conditions requises. Innocent Abéga, Donald Brice, Camcom. Le financement de l'économie en général, et des entreprises en particulier, est une question complexe. Elle est davantage dans le contexte camerounais où les banques hésitent et n'ont pas toujours de ressources longues pour répondre aux nombreuses attentes. Les banques n'ont pas les moyens de faire des financements à long terme. Il faut donc recourir au marché financier. Il faut trouver d'autres sources de financement alternatifs pour pouvoir participer au financement et surtout à l'industrialisation de notre pays. L'une des sources de financement alternatifs les plus modernes, c'est la cotation en bourse. Une première entreprise camerounaise, spécialisée dans les financements locatifs, fait ce saut un défi de taille. Mais le chemin reste long. De nombreuses entreprises ne présentent pas encore les caractéristiques permettant d'accéder au vaste marché de capitaux qu'est la bourse. La plus importante, c'est d'abord d'avoir une bonne gouvernance d'entreprise. De présenter des états financiers fiables. Etats financiers fiables. Puisque vous devez présenter votre société aux yeux du grand public, il faut que le public fasse confiance aux états financiers qui sont présentés, aux plans d'action que vous développez, pour que demain, lorsqu'il faudra rembourser les fonds que vous avez collectés auprès du public, il n'y ait pas de difficultés. L'ambition de fusion des bourses de Douala au Cameroun et celle de Libreville au Gabon, mise en œuvre dans la sous-région CEMAC, avance à pas de tortue, un indicateur d'intégration financière et sous-régional, capital pour les entreprises pourtant. L'actualité hors de nos frontières à présent, Côte d'Ivoire, Guillaume Soro quitte la présidence de l'Assemblée nationale. Dans un discours solennel, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a déclaré ce jour qu'il quittait son poste, une démission attendue et qui avait été annoncée il y a une dizaine de jours par le chef d'État à la San Ouattara. Âgé de 46 ans, Guillaume Soro présidait l'Assemblée nationale depuis 2013. Je vous suggère d'écouter à présent un extrait de la réaction de Guillaume Soro durant cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale. L'on ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrances de nos concitoyens. Quand on a été, comme moi, ministre d'État, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, c'est une issue, une envisageable. Chers collègues, ce n'est pas ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Moi, qui depuis un moment, me suis fait le disciple du pardon, de la réconciliation et de la paix. Sachez-le, chers collègues, je ne suis pas homme à m'accrocher comme un s'approfite à un poste. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. N'est-ce pas le président Féphéry Souffert-Boigny qui alléguait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de faire la paix pour son pays. Cette sagesse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne ne m'a jamais quitté l'esprit. Rassurez-vous, chers collègues, je demeure serein tout en quittant ce poste aisé de président de l'Assemblée nationale pour l'aventure de mes convictions. En effet, je préfère descendre de mon pied d'estal, vivre et partager le quotidien de mes semblables citoyens ordinaires que de me complaire dans l'aisance de la posture. chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Mesdames et Messieurs, chers collègues, me voilà ainsi donc ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, député de la nation élue dans la circonscription de Fertessé-Dougou-Commune et vice-président élu de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Chers collègues, je demeurerai avec vous pour continuer à travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère qui repose avant tout sur un état de droit et des bases démocratiques solides. L'actualité sportive à présent, pas de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives et civiles nationales cette année. Les présidents, dont les mandats sont arrivés à expiration depuis 2016, resteront encore jusqu'en poste en 2020. C'est l'une des résolutions du conseil d'administration du comité national olympique et sportif tenue à Yaoundé. Élisée Borbaï, Aïe Cyril. Depuis la fin des mandats en 2016, de nouvelles élections n'ont pas été organisées au sein des fédérations sportives civiles nationales. un problème que les acteurs du mouvement sportif avaient posé dès l'installation du professeur Narcisse Mouel-Ekombi au ministère des sports et de l'éducation physique. On est en train de terminer carrément une olympiade sans avoir procédé au renouvellement des organes dirigeants. Donc le nouveau ministère doit vraiment s'attaquer à ce chantier-là pour que les fédérations sortent de l'illégalité. Il est question aussi de parachever le processus de renouvellement des organes dirigeants de nos fédérations. Je crois qu'à ce stade nous sommes rendus à l'organisation des assemblées générales qui vont servir à arrimer nos différents statuts à la loi que le chef d'État promulguait récemment. Prenant le problème à bras-le-corps, le nouveau Mincep avait annoncé qu'il faisait du renouvellement des organes des fédérations sportives une priorité en 2019. Question de sortie dit les fédérations de l'illégalité. Il est indéniable que le renouvellement des organes dirigeants de ces fédérations constitue un événement attendu par tous. Plusieurs doivent sortir de leur léthargie. Plusieurs doivent sortir, émerger d'une existence fantomatique pour être plus actifs, plus dynamiques. Mais au Comité national olympique et sportif du Cameroun, c'est un vent contraire qui souffle. Au terme de la session ordinaire de son conseil d'administration tenu à Yaoundé, le Comité national olympique et sportif du Cameroun adopte la prorogation des mandats des bureaux des fédérations jusqu'en 2020. On était dans une sorte d'impasse, on ne savait pas très bien s'il fallait ou pas procéder au renouvellement des mandats. Nous avons décidé de proroger, je veux dire, les mandats de nos différents organes dirigeants pour jusqu'à l'année 2020. Sur les raisons de cette prorogation, le Comité national olympique et sportif du Cameroun évoque la préparation des Jeux olympiques Tokyo 2020. Nous sommes à 15 mois des Jeux olympiques et il n'était pas bon que le débat s'est transféré sur le positionnement d'individus au détriment de l'intérêt des athlètes qui ont commencé leur préparation depuis 2017. Donc pour respecter nos sportifs et leur garantir la sérénité et la paix dans le cadre de ce processus, nous avons pensé qu'il était normal que les mandats qui sont en cours continuent jusqu'à 2020. C'est une résolution prise au terme de la session ordinaire du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun tenu à Yaoundé. Reste attendue la réaction du ministère des Sports et de l'éducation physique. À présent, se publique reportage Les amoureux du vin Gandia pourront désormais savourer les délices de ce vin en toute tranquillité. Une usine d'assemblage et de conditionnement vient d'être inaugurée au Cameroun. Reportage. La présence des représentants de la maison Vicente Gandia venus tout droit d'Espagne témoigne à suffisance de la dimension exceptionnelle de cette cérémonie de lancement d'assemblage et conditionnement du vin rouge Gandia au Cameroun. Une grande première en Afrique. Aujourd'hui, c'est un jour historique parce que par première fois on fait une production Gandia au Cameroun. C'est une nouvelle étape qui commence et on est très content de voir tous les clients qui apprécient beaucoup la production locale parce que c'est un produit top qualité qui va devenir un véritable succès dans les années à venir. On est vraiment très content. avant le démarrage de la vie de cérémonie une séance de dégustation de la première cuvée sortie d'usine BVS s'est déroulée en présence des sommeliers et espères en qualité de la maison Gandia du top management de BVS et des dirigeants du groupe africain de distribution distributeurs exclusifs du vin Gandia au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Même tous ceux qui sont au fin pour le travail d'ici quelques semaines seront que Gandia a été présent parce que nous avons travaillé le projet avec notre BGA on a passé deux ans à travailler ce projet aujourd'hui c'est une réalité rassurez-vous comptez sur nous. Après dégustation c'est la satisfaction totale que l'on peut observer chez les trois partenaires en présence ceci étant la chaîne de production peut désormais assembler et conditionner le vin Gandia grâce à sa capacité de 7000 briques par heure. Donc ici 600 000 litres de vin en moyenne 500 000 litres toujours disponibles et on élève les vins entre 15 jours et 3 mois. Les mâchoires qui montent les mâchoires elles viennent couper c'est-à-dire qu'elles vont peser la brique pour voir qu'elles fassent toujours 75 centilitres et celle-ci c'est celle qui va plier la brique et donc après elle circule ici la dateuse qui nous permet de mettre une date limite dessus. Voilà. Les invités ont largement été édifiées pendant la visite guidée au sein de l'usine BVS l'on pouvait apprécier le bon déroulé des process le respect de la conformité des équipements répondant aux normes internationales la présence d'un laboratoire pour veiller sur la qualité du produit. C'est un très bon vin et je constate que le goût n'a pas changé. Nous étions vraiment en manque d'un Gandia je pense que les consommateurs seront vraiment satisfaits parce que la qualité du produit est... Cette chaleureuse cérémonie fut couronnée par un magnifique cocktail au coup duquel de nombreux invités ont pu à nouveau savourer le veu rouge Gandia qui se présente désormais sur une nouvelle brique de 75 centilitres plus pratique et plus esthétique. Donc la qualité est assurée et tous les consommateurs vont trouver les mêmes Gandia de toujours mais avec un format différent et avec des conditions meilleures. Et grâce à notre partenariat avec les groupes africains de distribution on peut avoir les produits distribués partout dans les pays et dans les autres pays en Afrique. Je vous demande d'applaudir notre BGA Salih! Nous profitons de l'occasion pour témoigner notre gratitude à la maison Gandia pour la confiance que nous a accordée afin que nous puissions concrétiser ce projet et de distribution exclusive par le groupe africain de distribution dans la zone CEMAC. Eh bien, dès à présent pour vos commandes le groupe africain de distribution vous garantit la livraison de votre veu rouge favori d'India l'esprit de partage. Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal Merci pour votre aimable attention dans un instant le débrief du journal avec Serge Alain Autour et ses invités sur le plateau d'Ekinorsoir Serge Alain Voilà Nadine Yambou nous irons directement à Abidjan où après cette année passée comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Guillaume Kikbofori Soro a décidé aujourd'hui de laisser d'abandonner la présidence de l'Assemblée nationale Bonne soirée à vous Nadine Yambou Bonne soirée à vous Serge Alain Autour Rendez-vous vendredi 20h Exactement Voilà Madame, Monsieur dans un instant et qu'il reçoit deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de nos cadres invités Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada